Bonjour, ici Mégane. Je suis libraire jeunesse à la librairie Monnaie et aujourd'hui je vous présente les incontournables de juin pour la fiction du secondaire. Donc, on commence avec le secondaire premier cycle. Je vais vous avertir quand on change pour le deuxième cycle. D'abord, je vous présente Le ciel est à tout le monde de Fanny Chartres, parue à l'école des loisirs. C'est une histoire qui raconte en fait la relation entre deux frères, racontée du point de vue du plus petit. Et c'est deux jeunes qui ont été abandonnés et qui se retrouvent dans le système français et ils sont séparés. Alors, c'est cette espèce de désir de retrouver l'autre qui est transmis à travers les pages. Et la particularité de ce livre-là, puis ce qui nous a fait vraiment le considéré pour cette capsule, c'est qu'il est bourré de références à la culture populaire, ce qui transparaît même dans le style. J'ai d'ailleurs gardé une page pour vous qui montre, en fait, un épisode de Stranger Things, pardon, qui est utilisé comme chapitre en fait. Fait qu'on retrouve les mêmes codes qu'un scénario, mais à l'intérieur du roman. Puis c'est pas les vrais dialogues, c'est les dialogues inventés justement pour transmettre des situations puis des émotions du narrateur puis de son frère. Donc, Le ciel est à tout le monde de Fanny Chartres. Ensuite, on a Classe à part de Mabrouk Rachedi. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est supposée faire un stage en fait au lycée. Puis elle s'y prend à la dernière minute puis elle a personne. Fait que sa mère décide de contacter son frère à elle-même, donc l'oncle de la jeune fille, pour essayer de le convaincre de laisser sa nièce faire un stage dans son entreprise. En le fond, la mère de la jeune fille, c'est une avocate pour les sans-papiers, pour les immigrants. Donc, elle fait pas beaucoup d'argent, mais ils vivent confortablement. Puis le frère, lui, a un peu renié son héritage puis il est vraiment allé faire carrière dans une entreprise, dans une espèce de gros bureau, une grosse boîte. Et les styles de vie diffèrent complètement. Fait que lorsque Amel va aller chez son oncle, bien c'est un choc. Elle peut même pas l'appeler par son vrai nom, elle doit l'appeler Gabriel, bref. Puis c'est un espèce de retour aux sources pour l'oncle et pour la nièce qui va rencontrer en fait une partie de sa famille qu'elle connaissait presque pas. Donc, le nouveau de Vincent Villeminot, pardon, c'est L'Île. C'est un roman qui a été publié chapitre par chapitre pendant le confinement et qui raconte, c'est un peu de l'anticipation limite de la science-fiction, en fait. Ça se passe sur une île où, dans le fond, très proche du continent, en Europe, où les enfants vont à l'école sur le continent, puis ensuite ils reviennent le soir. Puis un jour où les enfants partent pour le continent, se met à dégager des volutes de fumée, puis on a des indications que quelque chose se passe, mais les gens sur l'île sont complètement ignorants de la situation, en fait, et ils vont être émis en quarantaine sans trop d'explications. Et là, c'est une histoire de contamination, de mesures drastiques envers la population. L'armée débarque et tout. Et en fait, le sujet du roman, c'est la nature humaine, puis la violence dans laquelle la nature humaine peut se projeter, en fait, dans des situations comme ça. Donc, c'est enlevant, c'est de l'anticipation pour vos lecteurs du secondaire premier cycle. Ensuite, une espèce d'ovnis, c'est Bare Mouth, de Liz Hider, c'est un roman vraiment particulier parce que, d'abord, ça se passe dans une mine, dans un futur dystopique où les enfants sont envoyés dans les mines pour payer les dettes de leurs parents. Donc, on y arrive très très jeune, puis on fait différents métiers, c'est payé à quelques sous, puis les jeunes n'ont même pas suffisamment d'argent pour faire le voyage à la surface. Donc, ils vivent dans la mine, ils vivent dans le souterrain. Et c'est raconté du point de vue d'un garçon qui apprend justement à lire parce qu'il est arrivé très très jeune dans la mine, donc il n'a même pas de scolarité. Et il a un enfant un peu plus vieux qui a quelques connaissances qui va lui inculquer. Et c'est, en fait, l'arrivée d'un nouveau qui est un peu plus vieux que la moyenne, qui a une dizaine d'années, qui est complètement bouleversé par son arrivée, il ne voudrait pas être dans la mine, évidemment, et il va inciter les autres à la rébellion. Donc, c'est écrit justement du point de vue d'un garçon qui apprend à lire et à écrire et c'est bourré de faute d'orthographe. C'est vraiment écrit à l'oreille. Donc, c'est une lecture particulière pour les bons lecteurs secondaires, premier cycle, ça peut absolument convenir. Ça sort de sa zone de confort et c'est vraiment très très cool. Ensuite, pour continuer dans les livres, les romans qui challengent un petit peu la forme, il y a Bande de poètes qui est l'histoire d'un garçon, pardon, d'Alexandre Chardin, excusez-moi, Bande de poètes, qui raconte l'histoire d'un garçon dont le père est dans la politique. Puis, le père, dans le fond, il cite son garçon à aller dans une école un peu moins famée que ce qu'il est habituel, un peu plus dans les cités, donc avec beaucoup de jeunes immigrants, des allophones, des gens avec un peu plus de difficultés. Puis, Julien, le garçon, lui, il ne veut rien savoir, il est sûr qu'il va se faire tabasser. Il a très peur, puis en fait, il va tomber amoureux d'une jeune fille, puis c'est la musique qui va les rapprocher, en fait. Donc, c'est très beau et très poétique. Et la particularité formelle de ce roman, c'est qu'il est écrit en alexandrin. Donc, c'est une forme assez ambitieuse, qui est réussie par l'auteur, je vous montre un extrait, par la musique qui est le thème du roman, puis par l'alexandrin qui est sa forme, on est vraiment dans un roman du rythme, puis ça se lit réellement comme un roman, ce n'est pas une série de poèmes. Et le vocabulaire utilisé est parfois un peu plus alambiqué, un peu plus recherché, fait que ça peut aussi aider pour le gain de vocabulaire pour les jeunes. Donc, voilà, encore une fois, c'est une espèce d'ovni, une particularité qu'on a trouvé ce mois-ci. On retourne dans les romans un peu plus normatifs, on va dire, avec Ash House de Angara Walker. C'est vraiment à la croisée de Miss Peregrine et de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est un jeune qui est malade, qui est désespéré pour une rémission d'une guérison, puis il va trouver cet étrange manoir-là, qui semble être prometteur, où il y a plein d'enfants, en fait, puis qui est une espèce d'endroit où on procède à des tests. Puis là, il va arriver plein d'espoir, puis il se rend compte que la structure du manoir est vraiment particulière, surtout qu'il n'y a pas d'adultes. Donc, les enfants sont laissés à eux-mêmes et ils doivent répondre à des obédiences. C'est très complexe. Puis il y a une espèce de, pas de docteur, mais une espèce de professeur savant fou qui va expérimenter sur eux. Et c'est beaucoup dans l'étrangeté, dans l'incertitude, qu'est-ce qui se passe, dans quoi est-ce qu'on s'embarque. Et la fin est laissée ouverte. Donc, ça, c'est un... Bon, on l'a mis un petit peu plus dans le fantastique, dans le trailer un peu plus psychologique. Donc, Ash House. Et le dernier de notre sélection secondaire premier cycle, ensuite on va tomber dans le second cycle, c'est « Ils ont volé nos ombres » de Jean-François Chabas. Ce livre-là traite des aborigènes d'Australie. Ça se passe au siècle dernier. C'est une jeune fille qui est métisse, qui est élevée par sa mère, qui est aborigène. Et sa mère va décéder en conseillant à sa fille de ne faire confiance à aucune tribu parce que, comme elle est métisse, elle risque d'être rejetée ou pire. Donc, la jeune fille part dans le désert, dans l'Australie, puis elle est sans attache, en fait. Elle n'a pas de ressources. Elle va rencontrer un garçon d'une autre tribu qui va la considérer comme le témoin, qui est une espèce d'élu prophétique, puis il va la ramener dans sa tribu d'origine. Et là commence, en fait, une enquête pour savoir qu'est-ce qu'il signifie par témoin. C'est un auteur français, mais il explique dans sa préface et dans sa postface toutes les recherches qu'il a fait. Et c'est justement un ouvrage qui est bâti sur des témoignages, donc qui a passé beaucoup, beaucoup de temps en Australie, en plusieurs voyages, pour ramasser de l'information, pour comprendre la manière dont les mythes sont créés aussi par les aborigines et tout. Donc, c'est un ouvrage très, très sensible et très bien documenté. Donc, ils ont volé nos ombres. Alors, on passe au secondaire, deuxième cycle, avec un recueil de nouvelles. Ceci est mon cœur. Vous connaissez peut-être le recueil Ceci est mon corps, qui était paru il y a quelques mois. Mais là, en fait, on n'est vraiment dans pas une suite directe. Donc, les nouvelles ne se suivent pas, évidemment. Mais dans le même principe. Donc, on a plusieurs autrices qui se questionnent sur l'amour, sur le rapport à l'autre, sur le sentimentalisme, sur le romantisme et qui l'explorent à travers des nouvelles. C'est sensible, c'est beau. Il y a plein de représentations de personnes racisées, d'LGBTQ+. Fait que c'est vraiment une part d'entrée intéressante. Surtout que c'est des petites histoires. Donc, ça se plie très, très bien. Et il y en a six en tout. Donc, ceci est mon cœur pour le secondaire, deuxième cycle. On poursuit avec une nouvelle toute seule, cette fois-ci, d'Alain Damasio. Vous le connaissez peut-être pour La Horde du contrevent, qui est paru en adulte et qui a gagné des prix. C'est un auteur exceptionnel. Et là, il s'adresse finalement aux jeunes à travers cette nouvelle de science-fiction, encore une fois. Il s'agit d'un jeune homme, en fait, qui on le rencontre quand il est en train de s'enfuir à pleines jambes, dans une course folle, dans le noir à Paris. Puis, il est aidé de son téléphone ultra-intelligent pour essayer de se sauver. Et dans cette courte nouvelle-là, c'est vraiment tout petit. C'est écrit assez aéré. On s'intéresse, en fait, à la fascination qu'ont les jeunes actuellement. Puis, on la projette dans le futur pour leur téléphone, pour leur smartphone. Et à quel point, en fait, ça peut devenir handicapaire quand on se repose trop sur ces technologies-là, pardon, pour des trucs vraiment simples, comme par exemple se retrouver dans sa propre ville ou connaître l'adresse d'un ami. Donc, voilà, c'est tout court et c'est super intéressant. Ça peut vraiment partir des belles réflexions. On poursuit avec L'Histoire sur mon visage de Léane Bohr, qui est un roman canadien. Ce qui est plutôt horreur, c'est une traduction. C'est l'histoire d'une jeune fille de 17 ans qui est agressée par un grizzly en montagne et qui est complètement défigurée après cette attaque. C'est son retour à l'école, en fait. Donc, elle, elle était populaire, elle avait plein d'amis, puis elle était à la limite intimidatrice, là, elle faisait des remarques parfois acerbes à d'autres. Et là, elle va se retrouver de l'autre côté du bâton, en fait. Elle va se faire elle-même intimider, elle va se faire ridiculiser pour son apparence et tout. Puis, évidemment, là, c'est un rapport à l'apparence qui est très fort dans ce roman-là, c'est-à-dire qu'elle va devoir apprendre à vivre avec ce nouveau visage et se rendre compte, en fait, qu'elle a d'autres qualités que son apparence et qu'être populaire, c'est pas tout, et qui sont ses vrais amis. Donc, c'est une histoire d'adolescence, avec une adolescente un peu cliché, mais avec cette tournure-là de la défiguration qui est super importante, en fait. Ensuite, Félicratie de H. Lenoir. Alors, c'est un roman, encore une fois, deuxième cycle, de science-fiction complète, où les humains sont devenus les animaux de compagnie des extraterrestres qui les ont conquis. Donc, c'est l'histoire d'un jeune homme de 16 ans qui a pour travail être justement l'animal de compagnie d'un extraterrestre, et c'est déjanté, c'est dans l'humour absurde, vraiment enfoncé et assumé. Et les extraterrestres, en fait, leur seul point faible, c'est les poils de chat. Et c'est avec ça qu'il va partir une espèce de révolte pour se défaire, en fait, de cette espèce de suprématie extraterrestre-là. C'est vraiment très, très drôle. Pour une science-fiction qui ne se prend pas trop au sérieux, là, c'est vraiment génial. Un dernier pour le secondaire deuxième cycle, c'est La vie vue d'en bas de Stacey Lee. Ça se passe aux États-Unis dans la fin du 19e siècle, donc autour de 1890. C'est une jeune fille d'origine chinoise qui travaille d'abord comme chapelière, donc elle fait des chapeaux et tout ça. Seulement, il y a un énorme racisme. Ça se passe en Georgie, dans le sud des États-Unis. Et elle va perdre son emploi. Elle va se mettre à être chroniqueuse, en fait, clandestine pour un journal. Et sa chronique va devenir vraiment très, très prisée. Et elle va se mettre à passer des messages, en fait, à travers cette chronique-là pour inciter à la tolérance, pour inciter au vivre ensemble. Et c'est très, très cru. C'est très, très réaliste, en fait, comme ambiance avec les patrons qui ne lui font pas confiance. Puis elle a un ami, justement, qui est noir et puis il va vivre exactement les mêmes choses. Puis ils vont s'entraider, en fait, dans cette espèce de malchance atroce due au racisme à Atlanta. Donc, c'est un roman d'émancipation et de prise de contrôle de sa propre vie dans une situation terrible. Donc, la vie vue d'en bas. Et on termine, je sais que j'avais dit que c'était le dernier, mais c'était le dernier en secondaire, deuxième cycle. Je vous présente notre seul roman qui a fait la sélection pour le jeune adulte. C'est « Si tu avances » de Cathy Itak. Je ne sais pas si vous connaissez cette collection-là, parue chez Nathan. C'est vraiment génial, court toujours. En fait, c'est des romans qui sont disponibles papier. Donc, quand on achète le livre papier, on a la version audio et la version numérique qui viennent avec. Donc, ça permet de poursuivre la lecture sur différents supports selon les nécessités du jeune et ses envies. Et c'est des romans très courts avec des thématiques vraiment qui visent la fin du secondaire, deuxième cycle, les jeunes adultes. Donc, si tu avances, c'est l'histoire d'une jeune fille en France qui part faire une espèce de séjour à l'été ou de travail manuel parce qu'elle est intéressée par un garçon qui fait le même séjour. Mais il va lui arriver un paquet de malchances, puis elle va arriver en retard, puis le garçon va la rejeter vraiment platement devant tout le monde. Et elle est super dépinée, elle ne sait pas quoi faire et elle décide de se suicider. Donc, ça commence vraiment pas bien, mais en fait, elle va rater sa tentative, elle va essayer de se jeter d'une falaise, puis elle va être retenue par un débris. Puis, ça a l'effet en fait d'un réveil pour elle, elle se rend compte que ce n'est pas du tout ça qu'elle voulait. Et le reste de son séjour va être finalement une redécouverte de soi, puis un apprentissage à vivre avec le rejet de l'autre qui n'est pas nécessairement ce qui nous définit. Donc, bref, c'est très bien fait pour ce que c'est, c'est-à-dire que le suicide est vraiment abordé de manière intéressante, et ce n'est pas du tout défaitiste ou... voilà, c'est très bien amené. Donc, si tu avances. Et ça conclut notre, quand même, substantielle capsule pour la fiction au secondaire. Bonne lecture, bon été, puis on se retrouve le mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada